Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Le 29 septembre, à Doha, au Qatar, débuteront les championnats du monde d'athlétisme. Chaque athlète doit réaliser les minima imposés par la fédération internationale. Afin de faire le point avant cette compétition majeure, ASN TV s'est rendu le 24 août au meeting de Paris au Stade Charity. Le meeting de Paris fait partie de la Ligue de Diamonds, une compétition organisée en 14 rencontres à travers le monde et au palmarès de laquelle figurent les plus grands champions. Renaud Lavigny détient d'ailleurs un record des victoires avec 7 titres en saut à la perche. Cette compétition offre des primes importantes aux athlètes mais elle permet surtout de réaliser des bonnes performances car la concurrence y est relevé. Hélas, la soirée n'a pas été marquée par du nouveau record du monde. Mais il y a eu de belles performances et surtout des duels de haut niveau. Le prodige américain Noah Lyles s'est baladé sur 200 mètres avec un temps de 19,65 soit 36 centièmes d'avance sur le deuxième. Il est le grand favori des mondiaux. Côté français, Christophe Lemaitre termine 5e et se qualifie in extremis pour Doha. C'est Jimmy Vico, absent à Paris, qui défendra les chances françaises sur le 100 mètres à Doha. A la perche, les records masculins et féminins du meeting ont été battus. Jamais personne n'avait sauté aussi haut dans la capitale. L'américain Sam Kendricks, meilleur performant mondial de la saison avec 6 mètres 0,6, a largement dominé le concours masculin avec un saut à 6 mètres. De toute évidence, il n'a pas cherché à faire plus. Le champion d'Europe Mondo Duplanty n'était pas à Paris mais il a lui aussi franchi ce jour-là la barre des 6 mètres en Finlande. Côté français, Renaud Lavellini a dû se contenter d'un saut à 5,60 mètres, très loin de ses performances habituelles. Il est vrai que son débat de saison a été perturbé par de nombreuses blessures. Renaud Lavellini a déjà reconnu qu'il serait difficile de s'imposer à Doha, car trois athlètes ont déjà franchi les 6 mètres cette saison. L'américain Kendricks, le suédois Diplanti et le polonais Lidsek. Chez les femmes, la canadienne Alicia Neman s'offre sa première victoire en Ligue de Diamant en battant son record national et surtout en surclassant la championne olympique Stephanie D avec un saut à 4,82 m. Au triple saut, nous avons assisté à un duel acharné entre Christian Taylor, le champion olympique et son dauphin Will Clay. Le triple saut a offert un concours à rebondissement. Les américains Will Clay et Christian Taylor ont fait le show. A son cinquième et dernier essai, Taylor pensait avoir assuré l'essentiel avec un saut à 17,82 m mais Clay l'emporte sur le fil avec un bout remarquable à 18,06 m. Le record du meeting de Paris est donc battu à deux reprises. Quoté français, Benjamin Compaoré a assuré sa qualification pour Doha. La soirée a été marquée par l'annonce de la fin de carrière de Teddy Tamgo. Triple champion du monde, champion d'Europe. 8 fois champion de France et vainqueur de la ligue de diamants en 2010, il y a toujours le record du monde en salle. Il a été longuement salué par le public et par ses pairs. Il n'y a pas de décathlon en ligue de diamants mais un triathlon avec. Lancer de poids. Soit en longueur 110 m. Kevin Mayer, notre champion et recordman du monde du décathlon. C'est imposé en battant deux records personnels. Il est incroyable et sera le grand favori à Doha. Kevin Mayer a brisé une nouvelle barrière en battant son record au lancé de poids de 56 cm. Soit âgé à 17,08 m. Il s'est ensuite imposé en 13,55 secondes sur les 110 m et améliorant son précédent record de 5 centièmes. Sur le 400 m. V, le Martiniquais Ludivy Vaillant a su résister au meilleur performeur mondial de l'année, le norvénien Karsen Warlum. Vaillant termine deuxième en améliorant son record personnel. Il sera évidemment à Doha. Côté français, il faut s'améliorer les performances de Mélina Robert-Michon au 10, Pascal Martineau Lagarde au 110 m et Pierre Ambrosebos au 800 m. Ils améliorent tous la meilleure performance française de l'année et confirment leur montée en puissance avant les mondiaux. Renel Lamotte, huitième du 800 m, réalise sa meilleure performance de la saison et est qualifiée pour Doha. Jeudi dernier, la Ligue de Diamants faisait étape à Zurich. Que faut-il en retenir ? Pascal Martineau Lagarde confirme sa bonne prestation de Paris en l'emportant sur le 110 m. V. Renaud Lavilleni termine 5e avec un saut à 5,73 m, confirmant ses doses sur sa compétitivité à Doha. Noël Aïs survit le 100 m, lui qui est déjà le meilleur performant de l'année sur 200 m. Le norvégien Karsten Warlum s'impose sur le 400 m en signant la meilleure performance mondiale de l'année. La tension monte à un mois des championnats du monde. Suite et fin de la Ligue de Diamants, vendredi prochain à Bruxelles. La semaine dernière, la Fédération Française a annoncé la composition de l'équipe de France pour Doha. Plusieurs jeunes athlètes ont été sélectionnés afin de se tester pour mieux préparer les olympiques de Tokyo en 2020. Vive l'athlétisme sur Aïsène ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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